En retrait, un contre-délit qui lance Larios dans les 18 mètres devant Van Béveren de l'intérieur du pied. C'est le premier but, 2 minutes 25 au chronomètre. Nous allons revoir ce premier but au ralenti. Le contre-délit, Larios avant-centre qui s'engouffre dans les 18 mètres. Beaucoup de sang-froid malgré la sortie de Van Béveren et de l'intérieur du pied au ras du poteau. 1 à 0. On avait vu beaucoup de choses à Saint-Etienne, mais on n'avait jamais vu ce qui va suivre. On va me crier. Stevens, contrée par Rep. Fin de Rep, Rep pour Larios, la même chose. Non, un contre de Valkyre. Rep est contré lui également par Brands et Platini arrive 2 à 0. À mon chronomètre, 3 minutes 40 secondes. Ralenti. Les contres de la défense d'Eindhoven, ils sont tous là. Valkyre est revenu en numéro 10. Brands arrive. Et Platini arrive lui aussi et du pied droit. C'est 2 à 0. Les deux équipes sont à égalité. Après 3 minutes 40 de jeu. Et ce n'est pas fini. 4 minutes 15 au tableau d'affichage. Le temps de ramener le ballon dans le rond central. Van Der Kulen, le capitaine, semble désespéré. Larios à nouveau décrocher. C'est Platini maintenant qui occupe le poste d'avancante. Les deux joueurs vont alterner en pointe. Ce sera le plus souvent Platini à partir de maintenant. Santini. Envoi de la défense. Vous avez vu Platini. Un tir de Santini et c'est le troisième but du pied gauche. de 20 mètres. Le centre de Farizon. L'interception de Platini au milieu de 4 joueurs. Et le tir canon de Santini, donc du pied gauche. 3 à 0. 4 minutes 55 de jeu. Tête de Larios. Et tir de Willy Van Der Kerkhove. La balle est toujours verte. Larios. Farizon. Tir de Farizon. Larios qui est numéro 9. Voyez où il se trouve. Willy Van Der Kerkhove dans les 18 mètres. Au-dessus. Au-dessus. Hors jeu. Réclame les verts. Van Der Kuylen en possession du ballon. Long centre. Une tête de Van Der Kerkhove. Et une intervention sans problème d'Ivan Kurkovic. Zimako. Tire de Zimako dans les nuages. Larios. Larios qui a Platini à gauche. En retrait pour Rep. 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 Rep toujours. Rep toujours. Et c'est un coup franc. Un coup franc à 20 mètres. Alors quand il y a un coup franc à 20 mètres, évidemment c'est lui. Michel Platini. Murs très compact. Ils ne sont pas à 9 mètres d'Iplatini qui va quand même tirer. Et balle déviée de la tête par Willy Van Der Kerkhove. Oui. Jean Vion. Johnny. Johnny Red. Et voilà un échange de coups dont on se serait bien passé mais qui s'est passé dans le dos de l'arbitre. Et pour l'instant pas de carton jaune. Un tir canon. De Larios. Willy Van Der Kerkhove. Lopez. Et là une occasion de but pour les Néerlandais. Avec cet arrêt en deux temps d'Ivan Kurkovic. Dead. Loin devant. Et Lopez. Dans son style très caractéristique. On tacle plongé au ras du sol et de deux. Ha ha. Avec Oster qui vient de rentrer. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. Willy Van Der Kerkhove. Tête de Larios le numéro 9. Il est là. Platini. Qui lance parfaitement. Rep. Rep. Passe un adversaire. Rep passe deux adversaires. A 6 mètres du but est Van Der Veren. Une parade superbe. Rep avait fait le plus dur. Dangereux. Avec ce milieu de terrain très dense d'Eindhoven. Et puis... Là une belle sortie d'Ivan Kurkovic. Dans les pieds de Willy Van Der Kerkhove. Jean Vion. Santini. Zimaco. Larios. Zimaco. Zimaco dans les 18 mètres. Un tir au ras de la transversale de Jacques Zimaco. Postuma. Le nouveau. Valké. Tire de Valké. Puis arrive rarement à Platini. Et Heindhoven à l'attaque. Et toujours 3. Les néerlandais se refont une santé là tout doucement. Prêt. Zimaco. 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 Zimaco projeté une fois, deux fois. Et c'est un coup franc. C'est un coup franc tout à fait justifié. Pour cette faute du blond Vilschout sur Zimaco. Un coup franc à 25 mètres. Et Platini il revient tout de suite près de l'arbitre. Alors un coup franc à 25 mètres. On en a eu un en première mi-temps. Avec une au ras de la tête de Van de Kerkhoff. Après Corner. Alors. Deuxième chance pour Michel Platini. Il s'est entraîné vous le savez longtemps avec des mannequins en mousse. C'était à Nancy. Et voilà ce que ça donnait à l'entraînement. Et voilà ce que ça donne en Coupe d'Europe. Superbe tir de Platini. Et ça fait 4-0. La qualification. C'est indiscutable. Michel Platini a les larmes aux yeux. C'est son deuxième but dans ce match. Le quatrième des Verts. On s'est beaucoup embrassé chez les Verts. Mercredi soir. On va revoir ce tir de Platini. Je pense au ralenti. Et la foule qui scande le nom de Platini. Suivez bien la trajectoire du ballon. Dans la lucarne. Et ça fait 4-0. Et c'est la 58ème minute de jeu. 4-0. Il faudrait donc... qu'il y a une devaine marque de but maintenant. Et ça paraît tout à fait difficile. Une deuxième ovation pour Platini. Un but, un but, demande le public. 4 buts, ça ne suffit plus maintenant. On ne sait pas où on va aller pour les matchs suivants. Et Platini, bien entendu, qui est là. Intervention Vande-Beveren. Il y a eu une bousculade. Tire de l'Arios. Bousculade entre Vande-Beveren et Johnny Repp. Ce n'est pas Herbin, c'est Kerpovic. Qui motive les joueurs et qui leur a demandé de faire preuve de beaucoup de solidarité. Zimaco qui lance Jean-Marie Eli. Eli donne les 18 mètres et il tend sa chance tout seul. Il a tenté même le petit pont. Car les autres équipes françaises qualifiées en Coupe d'Europe, Nantes et Strasbourg, ne joueront pas avant l'année prochaine maintenant. Il y a un tour en plus en Coupe de l'UEFA. Bon tir de loin. Kerpo avait bien suivi. Bon tir sur le petit filet. Et Kerpovic qui prend son temps. On n'a pas besoin de jouer la montre à 4-0 quand on a... Zimaco pour René Vande-Karkov. Belle occasion là. Hé hé. Des petites bousculades. Quand il y a un Vande-Karkov, je vous ai dit que ce soit René ou Willy, il y a toujours Gérard Jean-Bion qui est là. Ce qui doit être fait maintenant, ça se passe évidemment sur la gauche. Et le coup franc peut être tiré. Il y a beaucoup de fumée quand même sur le terrain. Et Lopez qui est revenu à son poste, renvoie devant. Tête de Johnny Repp pour Laurent Rousset. Il n'y a pas hors jeu bien entendu. Laurent Rousset boxe de la tête et du pied gauche. C'est le cinquième but à une minute de la fin du match. C'est fabuleux ce qui arrive à Laurent Rousset. Je peux vous dire que Laurent Rousset à ce moment-là avait les yeux rouges d'émotion. La tête de Repp qui lance parfaitement Laurent Rousset. 17 ans et 10 mois. Laurent Rousset de Mazargue. Après 16 mois d'arrêt, après la crainte de ne plus pouvoir jamais jouer au football et ce tir du gauche puissant qui frappe le poteau. Il avait le droit d'avoir un peu de chance. Il a eu trop de malchance pendant longtemps. Laurent Rousset numéro 12. 5 à 0 pour Saint-Etienne. Christian, il n'y aura pas d'échange de maillot. Jacques Zimaco. Il n'y a que Repp qui n'a pas marqué. C'est dommage jusqu'à maintenant. Zimaco. Repp, justement, dans les 18 mètres. Repp qui est séché. Et c'est le pénalty. Repp qui est séché par Van Krij. C'est le pénalty sifflé par M. Michelotti. On joue les arrêts de jeu. Il y avait 5 à 0. Vous le savez, il y aura 6 à 0. Et c'est un symbole. C'est Johnny Repp lui-même qui va marquer le 6e et dernier but des Verts. Ce sera la fin de cette retransmission, donc inédite, pour un match exceptionnel ce matin sur TF1. Une retransmission que le service des sports de TF1 que dirige Christian Kidé a été très heureuse de vous proposer. J'espère qu'il en a été de même pour vous. 6 à 0, c'est fini. Merci.